Salut à tous, Patbou pour la chaîne Black Ribbon, ça va être ma vidéo réponse au RPG Week numéro 21 et 22. Je vais faire les deux RPG Week en même temps, parce que pour le 22, j'ai comme pas vraiment grand chose à dire. Ça serait, je ne voulais pas faire juste une vidéo pour une minute. On va faire tout ça en même temps, ça va être fait. Donc, RPG Week 21 à la découverte, parlez-nous d'un nouveau jeu de rôle. Tous les nouveaux jeux que j'ai acheté dernièrement, j'en ai parlé dans les vidéos. Ça fait que j'ai fouillé dans ma bibliothèque, essayé de trouver quelque chose que peut-être le monde connaissait moins. La majorité de ma bibliothèque, c'est soit vraiment des jeux qui datent quand même de plusieurs années, ou des jeux que j'ai présentés, comme j'ai dit dernièrement. J'en ai trouvé un, peut-être que le monde ne connaisse pas. C'est Kelsia, un jeu français par 7e siècle, qui parle, c'est l'histoire un peu du roi Arthur, mais pas comme on l'imagine. C'est vraiment, c'est du médiéval fantastique, il y a de la magie, mais c'est vraiment pas axé magie. Puis, qu'est-ce que j'en dirais, c'est de la magie, mais c'est basé sur une partie de l'histoire, c'est historique. Mais, comme j'ai dit, c'est pas le roi Arthur qu'on s'imagine. Otez-vous de la tête, Excalibur, on est loin de là. Je parle de films de 1981, pour moi, quand je pense au roi Arthur, je pense à ça pas mal. À ce genre-là, ça, c'est vraiment axé plus ceux qui ont vu le roi Arthur, le film avec Clive Owen, puis que Ron Hightley, dans ce genre-là. C'est la fin de l'Empire romain, le début de l'arrivée des Vikings, ça tourne dans ce coin-là. C'est vraiment plus historique à la base, mais avec une vision un peu fantastique. Comme j'ai dit, c'est français. Système, c'est un poule des dix. Il n'y a pas tant d'illustrations que ça à l'intérieur du livre, mais il y en a quand même. Je vais essayer de vous en trouver. C'est quand même bien pour ceux qui aiment les illustrations. Ceux qui ont sont quand même belles, si je peux dire. C'est un jeu qui ne se prend pas trop la tête. C'est quand même... C'est bien. Ceux qui aiment le genre... Quand j'ai acheté sur le coup, je n'ai pas encore joué. Un jeu, je vais l'essayer. Je pensais, dans ma tête, que je voulais plus vraiment le roi Arthur comme je me l'imaginais. Mais bon, ça reste quand même un petit jeu traditionnel portable. C'était ce que je voulais vous présenter. Qu'est-ce qu'il y a pour le RPG Week 21? RPG Week 22, comment faire peur? Personnellement, je n'ai jamais maîtrisé le jeu d'horreur. C'est dur. Je me vois mal essayer de donner des conseils à ce niveau-là. Un peu comme Ratberger a dit, c'est peut-être plus une question d'angoisse. Je pense que tous les maîtres de jeu qui ont moindrement un peu d'expérience, on peut en venir à vouloir angoisser nos joueurs. Peu importe le style, l'époque. L'angoisse, dans le fond, c'est... À un moment donné, les joueurs le savent. On rentre dans une situation critique. On sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. On n'aimera peut-être pas ça. Ce n'est pas nécessairement juste au niveau de l'horreur que ça peut arriver. Comme je dis, je n'ai jamais fait de jeu d'horreur qui tourne autour de ça. Toulou, Cult, Vampire, World of Darkness. Ça ne nous a jamais vraiment intéressé comme tel. C'est pour ça que je ne voulais pas faire de vidéo juste pour le RPG Week 22. C'est ma réponse au RPG Week 21 et 22. À la prochaine, tout le monde. Ciao!